Il s'approche maintenant d'Andaï, la ville qui marque la frontière avec l'Espagne. Ici, comme sur une grande partie de la côte basque, le littoral a été modelé par l'homme au fil des siècles. Comme cette immense baie fermée par une plage de 3 km de long. Là on voit bien toute la plage d'Andaï, la Bida Soa. Donc la Bida Soa, elle marque la frontière entre l'Espagne et la France. Là on distingue bien les digues, les digues françaises et les digues espagnoles. Il faut imaginer qu'avant la construction de ces digues, c'était une grande plaine sableuse et l'embouchure divaguait au sein de la baie. Et donc la fixation du débouché de la Bida Soa par les ouvrages à partir des années 50, en canalisant le flux de la rivière, en fait, a permis le développement de la plage d'Andaï qui n'existait pas vraiment. Et donc tout ça, ça a été façonné par la main de l'homme au cours des dernières décennies. C'est des constructions qui sont récentes. C'est des constructions qui sont récentes.